Alors on va prendre Hébro chapitre 12, nous allons parler de la course. Alors ceux qui n'ont pas de moyens de transport, les frères et ceux qui sont véhiculés, à la fin si cela ne vous choque pas, ne vous dérange pas, ce serait bien de proposer à nos frères qui n'ont pas de moyens de transport de les déposer. Et s'il y a un problème d'argent, on peut cotiser pour participer à l'essence. C'est cela aussi l'amour. Merci. Et nous sommes dans Hébro chapitre 12. Seigneur et Père, merci pour ta parole, enseigne-nous tes voix, Adonai et le Rime. Nous voulons Seigneur nous exposer à la vérité, à la lumière. Merci pour ta bonté, ton amour. On a dit à Choua, notre Maître. Amen. Alors Hébreu, Hébreu chapitre 12. Comme vous le savez, cette lettre porte le nom d'un peuple, le peuple hébreu. Un peuple dont l'ancêtre, selon les Écritures, est Héber. Héber est un ancêtre de Shem, qui lui-même est descendant et fils de Noah. Voilà. Donc nous avons affaire ici aux Shemites. Et on a aussi affaire à ce peuple qui avait connu Moï, Moshé, donc la loi de Moshé. Et la Torah, tout ça, Moshé, avec les rites, tous les sacrifices d'animaux. Et qui connaissaient aussi l'évangile. Donc des frères et soeurs comme vous et moi. Et avec la particularité que le nom n'a pas forcément. C'est-à-dire, eux, ils pratiquaient la loi de Mosaïque. Et malheureusement, la plupart faisaient une confusion chez eux. Donc ils mélangeaient un peu la loi de Moshé et la grâce. Voilà. Donc l'auteur va être poussé par l'esprit à leur écrire cette lettre pour les amener à comprendre véritablement la grâce. Par exemple, dans l'Hébreu, chapitre 7, verset 12, il dit « La prêtrise ayant changé, nécessairement, la loi, la Torah a changé. » Et il va beaucoup parler aussi de Melchisedec pour montrer que nous sommes vraiment sous le régime de Melchisedec et non plus sous le régime de Moshé. Voilà. Et justement, l'auteur va leur parler au verset premier. Il va leur parler de la course. Alors, je vais le lire sur le net aussi. Il dit « Nous tous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Alors, le changement qui a été opéré, donc j'ai opéré ça aujourd'hui justement. « Mettons de côté tout fardeau, mettons de côté tout fardeau, et le péché qui nous entoure avec habilité. Et courons avec constance dans l'arène qui est placée devant nous. » Vous voyez, non ? Ça parle beaucoup plus. Voilà. Et donc, « Fixant les yeux sur Yeroshua, le chef de la foi, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône des Lorim. » Voilà. Alors ici, nous parlons bien sûr de la marche chrétienne, la marche ou la course chrétienne. Donc, le départ est là. Et là, c'est l'arrivée. Donc, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a au moins deux départs dans la vie de chaque être humain. Le premier départ, c'est à la conception physique, biologique. Selon, bien sûr, les scientifiques, il y a plus de 3 millions d'expermatozoides qui sont, bien sûr, lâchés lors d'une rencontre d'un rapport intime entre un homme et une femme. Et sur les 3 millions d'expermatozoides qui sont lâchés, bien évidemment, un seul atteint l'ovule. D'accord ? Donc, le départ ici, sur le plan physique, et le départ, c'est, l'arrivée, c'est l'ovule. Le départ, c'est la naissance. Donc, naissance physique ou spirituelle. Voilà. Donc, il y a la conception. Sur le plan physique, il y a la conception. Dès la conception. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a cette libération, cette sécrétion de 3 millions d'expermatozoides, et on sait que ces 3 millions d'expermatozoides s'engagent dans une course effrénée. Et ces 3 millions d'expermatozoides vont naturellement vers... C'est comme s'ils sont attirés vers l'ovule. Et il y en a qui meurent. Ça va ? T'es fatigué ? En cours de route. Alors, toujours selon les scientifiques, l'ovule va sécréter un liquide très nocif qui va éliminer, procéder à l'élimination de beaucoup, n'est-ce pas, d'expermatozoides pour ne pas, justement, qu'ils atteignent tous quand même l'ovule, parce que sinon, c'est... Voilà. Ça va être compliqué. Et il faut se l'allomer entre ces jets de liquide dangereux pour esquiver. Et le premier qui atteint l'ovule, en expérmatozoide, il va se battre avec la paroi, il va se fronter avec la paroi, et il pénétrer. Et une fois qu'il est dedans, rapidement, il ferme la porte pour empêcher les autres d'y accéder. Et les autres, il meurt, il meurt, il meurt, il meurt. Et puis, voilà. Et puis, une fois qu'il est dedans, il va, comme vous le savez, avoir une période de gestation de neuf mois. Voilà. Donc, c'est une course déjà qui est engagée. Et rappelez-vous bien que le Seigneur dit que c'est lui qui vaincra. Donc, nous naissons vainqueurs. Il ne faut pas l'oublier. Il faut le préciser. Donc, si tu erras là, c'est parce que tu as vaincu. Sur les trois millions là, c'est toi qui as remporté la bataille. Donc, ça a commencé comme ça déjà. Alléluia. C'est terrible, hein ? Sur les trois millions de frères et sœurs qu'on avait, là. Ok. Donc, et une fois que, donc, l'ovule, et là, c'est la première partie, hein, sur le plan physique, en parlant de l'arrivée. Et ensuite, donc, pour la naissance physique, donc, il y a la conception. Le départ, c'est d'abord la conception. Et ensuite, donc là, la conception, ça, c'est le départ. Et l'arrivée, c'est l'ovule. On va faire un petit tableau, on va se débrouiller. Et ensuite, toujours sur le plan physique, le départ, c'est la naissance. Et l'arrivée, c'est où ? La mort. D'accord ? Ça, c'est sur le plan physique. Et nous sommes tous concernés par cela, ça, vous le savez. On va tous mourir, qu'on ne le veuille ou pas, qu'on se maquille ou pas, qu'on fasse de la chirurgie esthétique ou pas, on va tous crever. Voilà. Et bizarrement, on ne veut pas avoir affaire au cimetière quand on passe devant, mais c'est comme s'ils nous disaient, je vous attends. Voilà. OK. Maintenant, donc, la conception, départ, l'arrivée, l'ovule, neuf mois de gestation. Ensuite, la naissance. Et comme vous le savez, il y en a, c'est 70 ans de marche. D'autres, c'est même à la naissance, ils meurent dans l'œuf. Et ça, c'est terrible pour des femmes qui connaissent cela, que le Seigneur les soutienne. D'autres, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça, vous le savez. Donc, 110 ans, 120, bref. D'accord ? Et donc, nous nous dirigeons de manière inéluctable vers la mort. Et après, vous avez aussi un autre départ. C'est la naissance d'en haut. ou nouvelle. Voilà pourquoi on parle de la naissance nouvelle. Donc là, c'est la conversion. La conversion. On est converti. Tout ça là. Et l'arrivée, maintenant, c'est le ciel. et une autre arrivée. Et à la mort, on descend. Enfer, comme vous le savez, après, le lac de feu pour les impies. Maintenant, pour ceux qui sont du Seigneur, ils sont conçus physiquement, ils naissent physiquement, tout ça. Et le Seigneur va leur dire, c'est comme si le Seigneur va se dire, bon, toi, mon enfant, qui est né physiquement, qui a été conçu physiquement, né physiquement, maintenant, tu es né d'en haut, eh bien, tu as, par exemple, 70 ans de course. Écoutez, très bien. 70 ans de course. Le bilan, il est très simple à le faire, au calcul. Tu as 35 ans, il te reste la moitié. Donc, ton autonomie, est de 35 années. Et encore, il faut éviter les aléas de la vie. T'as qu'une crise, ah, il est parti. Ça va vite. Alors, maintenant, sur les 70 ans que Dieu nous a donné, que Dieu t'a donné, aux 50 ans que Dieu t'a donné, 40 ans que Dieu t'a donné, 30 ans, il te donne une vision. Donc, un projet, il y en a, ils vont dire, moi, le Seigneur m'a mis de m'occuper des pauvres, de les nourrir, d'aller voir les orphelins, d'autres, les veuves, d'autres, d'annoncer l'évangile ici et là, d'autres, de diriger les assemblées, d'autres, ils sont apôtres, d'autres prophètes, d'autres docteurs, avec nos défauts. Parce qu'il ne nous a pas choisis parce que nous sommes meilleurs. Non. Il nous a choisis parce qu'il est Elorim. Et il nous a élus sans nous demander la permission. Amen. Et, maintenant, entre le départ, donc ta conversion, et la fin de ta course, de ta marche, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'événements que tu vas rencontrer. Donc, on va plus parler de la marche spirituelle. Et l'auteur dit maintenant, comme on l'a lu, il dit, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. il voulait parler de qui ? Des personnages dont il est question dans le chapitre 11. Les hommes et les femmes qui avaient foi, qui ont marché avec Elorim, qui ont marché par la foi. Et regardez, comment ces gens ont marché ? hébreu chapitre 11. En fait, le Seigneur a tellement fait les choses correctement, parfaitement, que celui qui va échouer dans sa mission, ou celle qui échoue et qui meurt dans l'échec, en parlant des choses du Seigneur, c'est qu'il a vraiment lui-même voulu échouer, ce qui n'a pas été à l'écoute à un moment donné. Parce que non seulement qu'il nous a donné son esprit, mais il nous a donné également des modèles dans les Écritures. Et le chapitre 11 est rempli de ce modèle-là. On parlait des hommes et des femmes comme vous et moi. À part le plus grand modèle qui est Yeshua. On nous dit, or la foi est l'assurance des choses que l'on espère. Et l'espérance a toujours un rapport avec le futur. Car la parole dit peut-on espérer les choses que nous avons déjà ? Non. Si tu as un véhicule, tu ne vas plus avoir d'espérance parce que tu l'as déjà. Or l'espérance te porte toujours, te pousse toujours à voir plus loin. Voilà. À mépriser les choses, à ne pas t'attacher aux choses actuelles, à ne pas être satisfait. Même si on doit se contenter de ce que l'on a, mais tu ne vas pas te satisfaire des choses passagères. Parce que l'espérance que nous avons, c'est vraiment l'espérance qui est portée sur les choses inébranlables, sur le royaume à venir. Et l'auteur continue, il dit, la preuve de celle qu'on ne voit pas. Donc nous avons dans l'espérance en nous la preuve que les choses invisibles existent même si les athées veulent nous faire douter. C'est ça l'espérance. C'est avoir les yeux de l'esprit, les yeux spirituels, ce que les hommes ne voient pas, ce que les hommes n'entendent pas. Mais nous, grâce au Seigneur, on entend ces choses-là. C'est pour cela que même si on est abattu, même si on a fauté, même si on a failli, celui qui a l'espérance ne doit pas se décourager, ne doit pas baisser les bras parce que tout est possible à celui qui croit. Donc on revient encore à la foi. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu, il nous dit, pardon, la preuve de celle qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole de l'orime de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Donc maintenant, on commence à exposer, à parler des premiers marcheurs parce que nous sommes des marcheurs, des coureurs et le tout premier ici, c'est Abel. D'accord ? Voilà. Et il est mort dans la justice. Donc il a fini correctement sa mission même s'il a été tué par son frère. Mais 1 Jean 12, 3 12, nous dit que ses œuvres étaient bonnes. Et on apprend que son offrande a été agréée non parce qu'il avait sacrifié des animaux comme les gens le disent souvent et que son frère, quant à lui, avait, n'est-ce pas, offert des fruits provenant d'une terre maudite par Elorim. Alors selon certains ceux qui disent cela, qui enseignent ces choses, ils disent, ben voilà, pourquoi Dieu n'a pas agréé, Elorim n'a pas agréé son offrande parce que c'était des fruits de la terre maudite. Non, c'est faux. Parce que sous Moshé, on parlera des offrandes de fruits. Donc en fait, la distinction est faite par rapport à la foi. Voilà. son offrande a été agréé parce qu'il avait foi en Elorim contrairement à son frère. Et ensuite, on nous parle de, donc il y a Abel et on nous parle, on nous dit que même après sa mort, son œuvre continue à témoigner. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Il ne parut plus, il ne parut plus parce qu'Elorim l'avait enlevé. car avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Elorim. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Et donc, deuxième témoin, deuxième marcheur, Enoch. Vous connaissez son témoignage. Pendant 300 ans, à l'âge de 65 ans, Enoch a marché avec le Seigneur. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'il est arrivé ? Qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre, pour achever correctement sa mission ? Il avait foi. C'est tellement indispensable à la marche chrétienne qui est de plus en plus remise en cause au point où on nous pousse plus à marcher par la vue que par la foi. Et on nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Elorim sans la foi car il faut que celui qui s'approche d'Elorim croit que celui-ci est, donc existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on nous dit dans Hébreu 12 là-bas que les marcheurs avaient le regard fixé sur la rémunération, c'est-à-dire les récompenses que le Seigneur allait leur attribuer tout ça à la fin. Et on nous parle de Noah. On connaît son histoire. On a vraiment toute une panoplie d'hommes et femmes qui ont achevé correctement leur parcours terrestre pour ne pas que l'on se décourage. Parce qu'on est soumis à des épreuves, parce qu'on fait des erreurs tous. Et ensuite, on nous parle du père de la foi, Abraham. Et on nous dit qu'il a obéi pour aller sur la terre qu'il devait recevoir un héritage et il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Et le verset 10, on nous dit car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Elorim est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, en fait, la cité, le ciel, la cité. Donc, tous ces marcheurs avaient en vue la cité céleste. Le message que la plupart de nos églises ont perdu. Ou non, certains, même beaucoup, n'ont jamais eu ce message-là. C'est-à-dire parler aux frères et sœurs, n'est-ce pas, du ciel. Vous vous rendez compte que nous allons passer l'éternité dans une cité qu'on appelle la Sainte Yerushalem et dans nos assemblées, on n'en parle pratiquement pas. Comment ça se fait ? Imaginez, vous travaillez, vous cherchez une maison et vous en trouvez une, tout ça, sur le net. Vous allez la visiter ou même vous voyez les photos sur le net, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez naturellement en parler. Vous allez avoir de l'espérance. Vous voyez, l'espérance est comme ce feu qui vous pousse à persévérer, même s'il y a des obstacles. Vous dites, non, j'ai vu la maison, donc c'est ma maison, je veux y être. Pourquoi les premiers croyants, les premiers chrétiens, la plupart des vrais, n'avaient pas peur de la mort, d'être persécutés à cause de la foi ? Pourquoi certains ne l'abandonnaient pas ? Quand bien même ils étaient persécutés, ils faisaient des erreurs ? Parce qu'ils avaient vu le ciel. Parce que quand ils se retrouvaient, ils parlaient plus du ciel de la ligne d'arrivée que du passé ou du présent. Quand on côtoyait ces chrétiens-là, ceux qui les côtoyaient, ils se rendaient compte qu'ils étaient célestes. Ils se disaient, mais ils sont étrangers, en fait, sur terre. On voit des voyageurs. et Paul-Pierre, le Seigneur le dit. Et Pierre dit, dans 1 Pierre 2, il dit, nous sommes étrangers. Voilà, les marcheurs. Étrangers et voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a une carte, qui connaît à peu près son chemin, qui sait où il va, et qui a aussi une valise dans laquelle il y a des objets indispensables à sa mission, à son déplacement, tout ça. Vous vous rendez compte ? Or, au lieu que nos églises nous parlent de cette réalité, du fait que nous sommes les étrangers et les voyageurs, ces églises, la plupart, nous parlent des choses terrestres au point où des chrétiens s'y installent confortablement. croyant que le fait d'avoir un bon salaire, une bonne maison, et c'est ça, l'évangile. Et quand ils meurent, ils se retrouvent en bas et ils sont surpris. C'est grave. Tout est vanité. Et là, et donc, ils avaient le regard fixé sur la rémunération et donc, Abraham avait ce regard également et tous, on parle de Sarah, on parle de tous ces hommes qui nous ont précédés, ces frères qui nous ont précédés. Et là, regardez ce que la parole nous dit. Donc, toujours dans Hébreu, on parle de Moshe, comment Moshe a réagi face à la richesse égyptienne. On nous dit, au verset 25, il a choisi d'être maltraité avec le peuple d'Elorim plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il tenait en effet l'opprobre du machin pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il regardait plus loin vers la rémunération. Waouh ! Donc, le marcheur doit, parce que durant cette marche-là, vous allez voir, tout le long de ce chemin, il y a des belles propositions de Satan pour que le marcheur abandonne la marche. Maintenant, pour ne pas tomber avec ces belles femmes, ces hommes beaux, avec toute cette richesse qu'on nous présente, avec toutes ces connexions que l'on peut faire parce que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes appelés à vivre en société, donc en, n'est-ce pas, connexion avec les uns et les autres, en interaction avec les uns et les autres. Comment faire pour que certaines interactions ne nous éloignent pas du chemin du départ que nous avons emprunté de le départ ? L'auteur de l'Égypte aux Hébreux dit quoi ? Fixons les yeux sur Yehoshua. Donc, Yéhoshua, il est le constructeur de cette cité. Donc, quand on parle du ciel, quand on parle de la... Donc, on parle forcément de Yéhoshua qui est parti nous préparer une place. L'auteur dit fixant les yeux, fixant les yeux sur Lui. Waouh ! Et sur quoi les yeux de beaucoup de chrétiens se fixent ? Sur les choses terrestres, c'est-à-dire les richesses de l'Égypte. Sur quoi beaucoup de prédicateurs se fixent, c'est-il sur les richesses de l'Égypte ? Et c'est ça qui est grave, qui est dramatique. C'est dramatique. C'est un drame. Moïse avait non seulement les richesses de l'Égypte, mais il avait également la position qu'il occupait. Le nom qu'il pouvait avoir. Mais il a regardé cela comme une opprobre. et si tu perds de vue la ligne d'arrivée, c'est-à-dire Yahushua, le ciel, automatiquement, tu vas t'arrêter dans ta marche, tu vas te focaliser sur les belles choses que tu rencontres durant ta croissance, durant ta course. Et l'auteur continue, il dit, par la foi, il quitta l'Égypte, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi car il demeura ferme. Où est la fermeté aujourd'hui ? Pourquoi beaucoup ne sont plus fermes dans leur foi ? Pourquoi beaucoup, connaissant bien qu'ayant connu la vérité, ne veulent pas la garder et marcher dedans ? Mais pourquoi ils vont céder face à la pression, abandonner la foi, abandonner la vérité, se compromettre ? Parce qu'il manque la fermeté. Pourquoi ? Parce qu'il perd de vue la ligne d'arrivée, tout simplement. Donc, ils quittent l'Égypte et on nous dit, après, on va nous parler de plusieurs personnes et on parle de Yérico, la ville, tout ça, on parle de Gédéon, on parle de Barak, on parle de Chimchon ou Samson, Yifté ou Jifté, David, Chelemau, Chemuel, prophète. On nous dit qu'ils par la foi combattirent des royaumes, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermèrent la gueule du lion, c'est Daniel, éteignirent la force du feu, Chadrach, Meshach, Abednego, échappèrent aux tranchants des épées, reprirent des forces après une maladie, se montrèrent fort dans la bataille et mirent ensuite des armées étrangères, David, tout ça, plein d'autres, des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection et d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent pas la rédemption afin d'obtenir une meilleure résurrection, mais d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, subirent des rudes épreuves, ils furent mis à mort par le tranchant de l'épée, ils errèrent, ça et là, vêtus de peau, de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les déserts et dans les montagnes et dans les cavernes et dans les trous de la terre et quoi qu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant pas obtenu la promesse et le rime ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Quel travail, quelle grâce, tous ces hommes, toutes ces femmes, frères, et là, on ne parle même pas de polos, on ne parle pas depuis donc, le Seigneur a rajouté, a mis encore sur la liste, il a allongé la liste, polos, pétros, youda, youda, comme Jude, tous ces gens, et Stéphanos, qui est devenu Etienne, tous ces hommes qui nous ont apporté l'évangile, qui ont, mes amis, achevé leur course parfaitement. Et voilà pourquoi au chapitre 12 aux Hébreux, il dit, nous sommes nous, aujourd'hui, les croyants de la grâce, nous sommes entourés de tous ces témoins qu'il a nommés nuées. Rappelez-vous bien que le Seigneur va revenir avec les nuées. Et les nuées, là, c'est nous, quand il va revenir physiquement sur terre. Et aussi, tous les croyants d'avant Moshé et d'après Moshé. Vous vous rendez compte ? Nous sommes des nuées. Et il va revenir avec nous. Et on nous dit que tous ces témoins sont là. C'est comme s'ils nous observaient, tous ces témoins. Ben oui, parce que l'image que nous avons ici, c'est quoi ? En fait, regardez ce que l'auteur dit. Oh Seigneur. Il dit, au chapitre 12, toujours, il dit courons avec constance dans l'arène qui est placée devant nous. Courons dans l'arène. Le mot ici, c'est vraiment l'arène. L'arène ou encore le stade. D'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire que l'auteur nous fait comprendre que la marche en question est dans un stade. L'arène. Alors, j'ai mis un petit commentaire là tout à l'heure. Donc, l'arène, c'est quoi ? C'est agone qui signifie une assemblée, un lieu d'assemblée spécialement pour voir des jeux. Un lieu de la manifestation arène ou stade. L'assemblée de grec où il y avait des jeux. nationaux. Lutte pour le prix, tout ça là. Donc, vous vous rendez compte ? Donc, l'auteur a utilisé une belle image ici pour parler de la marche chrétienne. Il dit, mais nous sommes, vous et moi, dans l'arène, dans un stade. Et maintenant, les spectateurs, ce ne sont pas ceux qui vont venir jouer ou regarder un match. Les spectateurs dans cette arène, c'est qui ? C'est d'abord tous ces témoins. c'est-à-dire qui sont déjà arrivés et qui sont là qui nous observent. Vous vous rendez compte ? En fait, quand vous regardez les Jeux Olympiques, parce que ce sont les Grecs qui ont inventé les Jeux Olympiques, à l'époque déjà, les athlètes couraient comme ça. Ils étaient acclamés et à la fin, on leur donnait quoi ? Une feuille de laurier, comme des couronnes en feuilles de laurier. C'est pour ça que Paul dit que c'est une couronne corruptible. C'est des feuilles qui pouvaient se faner. Et il dit, nous, il faut une couronne incorruptible, c'est-à-dire il parle des feuilles qui ne se fanaient jamais. Vous vous rendez compte ? Et Abraham est dans cette arène et il nous regarde. C'est comme s'il nous regardait. En fait, il fait une belle représentation ici. Il dit, mais c'est comme ici, ils sont tous là. Jeveté là-bas, Abraham là-bas, Jacob, tout ça, tous Elia, ils sont là en train de nous regarder et maintenant, nous, vous et moi là, nous sommes en train maintenant de courir. Nous avons connu un départ. Mais le plus important, ce n'est pas le départ. Oui, c'est quand même important. Mais ce n'est pas de commencer, mais c'est d'achever, de terminer. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quelque chose de précis. Il dit, courons avec constance. Alors constance ici, c'est un terme grec qui signifie aussi endurance. Alors dans cette course-là, il faut plusieurs choses. Il faut de l'endurance. Mais il y a des petites nuances à chaque fois. Mais c'est un terme grec qui signifie endurance, constance, persévérance. D'accord ? Donc, il faut de l'endurance, il faut de la constance, la persévérance. Pas de quoi pour noter ? Ok. Donc, à vous enregistrer. Voilà, la persévérance, l'endurance. C'est quoi la différence entre les deux ? Par exemple, constance et endurance. Donnez-moi la petite nuance qu'il y a entre les deux. La constance, c'est quoi ? Régulier. Voilà. Donc, il faut de la régularité. D'accord ? Ce n'est pas « Wow, tu fonces ça ! » Bon, écoute, je fais un peu marche arrière. Aujourd'hui, je fais deux pas en avant ou un pas en avant, deux pas en arrière. Je me sanctifie aujourd'hui et puis demain, on part avec une femme, avec un homme. Non ! Il faut de la constance. Dans cette marche-là, c'est ce que le Seigneur veut, de la constance. Tu ne dois pas prêcher un message aujourd'hui et demain, maintenant, tu repars dans ce que tu as vomi. Toujours. Quand on regarde Abraham, il y a eu de la constance, même s'ils ont connu quelques faiblesses, c'est humain, mais ils se sont rattrapés. de la constance. Parce que c'est une course, c'est une marche. Beaucoup perdent la constance. Pourquoi ? Parce qu'ils vont taper le sprint. Il n'y a pas de sprint à faire dans cette course-là. Vous savez, un bon coureur, il va, n'est-ce pas, courir tranquillement, avec une bonne cadence, tout ça, la constance. mais ceux qui ne comprennent pas la course, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, dès le départ, foncer comme des fusées. Et souvent, je dis aux nouveaux convertis, je dis, mais vous allez trop, mais vous voulez quoi ? Et alors, je leur disais, tu veux écrire un livre ? Oui, je sens qu'il faut que j'écrive un livre. Mais attends, tu veux écrire un livre ? Tu vois bien que la personne n'a pas d'expérience encore, mais pourquoi faire écrire un livre ? Non, je sens, je sens, je sens, je sens. et après, tu vois, tac, ça se casse. Et souvent, les nouveaux convertis ne veulent pas écouter ceux qui sont convertis depuis des années aussi. Je parle de ceux qui sont sincères. La constance. Il y a une sœur, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là, convertie, c'est une des sœurs qui est convertie depuis au début quand j'ai commencé l'œuvre, très cachée, dans l'ombre. Je vois sa marche chrétienne la constance dans sa marche chrétienne. Elle était musulmane, ses parents, elle avait, donc la plupart des bibles qu'elle avait, ses frères et sœurs les brûlaient, toutes ses bibles, les brûlaient. On lui crachait dessus, on l'a frappé. 21 ans pratiquement après la conversion, la constance, toujours avec le Seigneur, elle ne se prend pas la tête. Et j'ai vu des gens être touchés, je parle d'abord chez nous, arriver, convertis, baptisés, je les ai vus arriver des années après cette sœur, courir, courir dans tous les sens, mission partout. Je dis, mais vous cherchez quoi ? Vous voulez courir plus vite que la lumière ? Et puis tu entends des dégâts, tac, elle tombe dans tous les sens. Je dis, mais voilà. Parce que vous courez tellement vite que vous, vous êtes essoufflés. Regardez. Beaucoup, ils font comme le fils prodigue. Le Seigneur, ils vont voir le Seigneur, 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 oui, papa, papa, donne-moi mon manteau, mon onction, ma part. Le Seigneur, c'est que je vous donne. Ils prennent l'onction parce qu'ils sont ouins, parce qu'ils donnent le guérison, miracle, délivrance, tout ça, ils ont la puissance, comme beaucoup, ils aiment la puissance. Mais non. On les invite partout, ils ne consultent plus le Seigneur. Ils courent partout parce qu'ils disent, ils ont l'onction. Ils ne savent pas faire la différence entre l'onction et la relation avec le Seigneur. Tu peux avoir l'onction et ne plus être en relation avec le Seigneur. Le diable a gardé son onction, mais il n'est plus en relation avec le Seigneur. et la mâle a fini la course. Vous vous rendez compte? Oh Seigneur! Le Fils prodigue, il prend son onction. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de rester dans la maison du Père, parce qu'on finit la course, on commence dans la maison du Père et on finit dans la maison du Père. Les victoires se remportent dans la présence du Père et non hors la présence du Père. Ah oui! Il part dans un pays, on lui dit, pays éloigné, lointain, et il va tout gaspiller avec les prostituées. Ah oui! On prend l'onction, on prend le ministère, on quitte la présence du Seigneur et on va gaspiller avec les prostituées. on va se prostituées avec la fausse église. On va se mélanger, les gens se mélangent avec des faux bishops. La prostitution. Ils perdent tout. Vous voyez? Et ça va travailler pour manger la nourriture des cochons. et puis beaucoup ont perdu comme ça la relation avec le Seigneur. Beaucoup. Paul dit, il y en a, ils ont fait de naufrages par rapport à la foi. C'est grave. C'est grave. C'est grave. qui avait tellement l'onction que quand il y en a un, un apôtre là-bas, un jour, des militaires sont venus attaquer sa maison, ils ont tiré sur, il y avait une espèce de seau comme ça, des balles, le seau était traversé, transpercé par des balles, il y avait des trous partout, il voulait aller se laver, il n'y avait pas d'autres récipients, tout ça, donc il dit, donnez-moi ce seau-là, il y a des trous partout, il dit non, mettez-le dedans. Ils ont mis de l'eau, l'eau ne coulait pas. Il a dit par la foi, mettez-le de l'eau, tellement il avait l'onction. Mais aujourd'hui, il va avec des femmes. Seigneur, on prend l'onction, on prend le ministère, et on manque la constance parce que les gens vont trop vite. Parce qu'ils veulent faire comme les autres. Ils veulent imiter les autres. Paul, je disais à des frères tout à l'heure, quand il disait aux gens, imitez-moi, il ne parlait pas d'imiter son onction. Il ne parlait pas de l'imitation, de l'onction, du ministère, de l'appel. Il parlait du caractère, l'humilité, la simplicité, les fruits, la manière de vivre. Quand il dit, imitez-moi comme moi-même, je suis imitateur de Yeshua, de Mashiach, du Mashiach, il ne parlait pas, il n'a pas imité le Mashiach par rapport à son ministère. Paul n'a pas cherché à aller résister quelqu'un qui était enterré depuis quatre jours comme le maître l'a fait avec Lazare. Et Lazare, non, le caractère. Donc pour bien courir, pour bien marcher, il faut des qualités. Et ces qualités-là, le Seigneur nous les donne. C'est pour ça que l'auteur dit courons avec constance. Seigneur, les gens vont venir te trouver dix ans après, il faut que tu sois le même, mais en mieux. Le même message. Ceux qui ont connu Paul, Paulos, quinze ans après, quand il est revenu le voir, Paul avait le même message. La constance. Waouh ! La constance dans la simplicité. La constance dans l'amour pour la vérité. Je vois des frères, ils n'ont aucune constance sur le plan caractériel. Tu leur donnes le rendez-vous à dix heures, ils arrivent à douze heures. Tu sais, tu sais pertinemment que c'est des gens qui ne seront jamais à l'heure, donc on ne peut plus leur faire confiance parce qu'il n'y a pas de constance. Ils vont être à l'heure parce qu'ils ont été secoués un peu repris et puis après, si la pression tombe, eh bien, rebelote. Il n'y a pas de constance. Ensuite, donc le même mot grec traduit en français par constance signifie aussi endurance. C'est quoi l'endurance ? Il y a aussi le côté supporté aussi, n'est-ce pas ? Endurer les choses, l'endurance, eh bien, le fait de supporter, supporter les combats, les épreuves. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que pendant la course, pendant la marche, eh bien, on peut, on reçoit des claques, on peut se blesser. On nous insulte. On nous maltraite. Quand on fait des erreurs, ça nous arrive à tous. Ces erreurs peuvent aussi être parfois amplifiées par les uns les autres. Mais il faut qu'on ait cette capacité que le Seigneur nous donne de supporter. Sinon, si dans la marche, tu n'es pas endurant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas céder. L'endurance. J'entends, quand on est, ça c'est humain, moi le premier, mais j'essaie d'éviter ça. Quand on est face aux épreuves, je dis, bon, écoute, je ne veux plus faire telle, telle chose. là c'est l'homme qui parle. L'homme fatigué, l'homme blessé. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut ? Et à un moment donné, Paul dit, pour moi, je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Waouh ! vous vous rends compte ? Endurer les mauvais propos, endurer les critiques, endurer les... Les gens vont te prêter des intentions. Je me rappelle, quand je commençais l'œuvre, une sœur que j'appréciais beaucoup va dire à une autre sœur, ah, je fais un sens, j'ai vu ce monsieur avec des cornes en parlant de moi. Moi, j'étais tout nouveau, tout jeune dans le ministère. Ça m'avait tellement blessé. Je me dis, comment elle ne peut pas... Je me connais, je ne suis pas sorcier, mais comment elle peut me dire ça aux gens ? Et le Seigneur m'a dit, après, tu es orgueilleux. Je dis, comment, moi, orgueilleux ? C'est elle qui m'a critiqué et tu dis que moi, je suis orgueilleux. Il dit, oui, ta réaction est une réaction orgueilleuse. Ouh, Seigneur, mon roi. Mes amis, nous avons des casseroles. Tout est grâce avec le Seigneur. Honnêtement, s'ils nous montraient tels que nous sommes, on leur dit, mais comment tu peux t'intéresser à des individus aussi compliqués que nous autres ? Mais là, il fallait endurer tout ça. Vous savez, quand des gens, ils vont dire partout, partout dans le monde, d'entrer sur le net que tu as des appartements, que j'ai des appartements en France, alors que je n'ai même pas un appartement à moi d'acheter en France. Vous vous rendez compte ? Mais ils sont convaincus. Il faut endurer ça. Sachant que vous avez des gens qui vont croire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous rendez compte ? Maintenant, avant, je me justifie. Je me disais, non, 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 je ne suffis plus. Ça sert à quoi ? Tu perds ton temps. Avant, vous savez, je faisais des émissions. Avec TV de vie, on va bombarder, tout, 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 l'orgueil. Arrête. On ne parle plus. Ça va mourir, ce n'est pas facile. On est bien vivants, dans la marche. Je vous assure, on est des champions des versets bibliques. En versets bibliques, on sent, Matthieu, chapitre 12, verset 14, on impressionne. Mais le Seigneur n'est pas impressionné par tout ça. Le diable, pas du tout non plus. Il dit, je le connais, je le gère. Ceux-là, ils ont plein de versets dans la tête, mais il n'y a pas d'endurance. Je me rappelle quand le Seigneur m'a montré une vision. Et cette marche-là, il ne faut pas croire que cette marche est une, que le chemin est comme ça. Le chemin est étroit. La porte est resserrée, tout ça, c'est écrit. Donc, ça veut dire que quand tu rentres ici, tu ne rentres pas avec tes bagages, tellement que la porte est étroite. Donc, si tu veux te faufiler, c'est compliqué. Et vous savez comment ça se passe là-dedans ? En fait, on glisse. tellement qu'on est... En fait, si tu rentres avec beaucoup, beaucoup de poids, spirituellement parlant, et au fur et à mesure, ça se retrécit, là encore, et tu sors de là, de l'autre côté, là-bas, une fois que tu es arrivé de l'autre côté, tu es complètement amaigri, mais enrichi par le Seigneur. C'est-à-dire, pendant la marche, il y a comme une espèce de râteau, tu sais, tu es émondé, l'émondage, vous comprenez ça ? Le Seigneur l'a dit, non ? Ouf ! Quand tu, à la naissance, tu as beaucoup de choses que tu as héritées du monde, beaucoup de choses. Ah, tu es fier, parce que je suis africain, je suis noir, je suis blanc, je suis jaune, je suis marron, je suis entier, je suis... Et là, tu te dis, ok, il n'y a pas de soucis, tu vas voir. Il te donne des belles visions, tout ça, belles professions, oh, merci, 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 tu vas être un grand tapot, oh, merci, merci, merci. Mais la partie de la souffrance, c'est là pour te tailler, pour que tu sois endurant, que tu... Et tout le temps de la marche, il va permettre à ce que des imbéciles soient suscités. Vous allez dire, mais il insulte les gens. Non, c'est biblique. Le mot imbécile, c'est de la Bible. Le mot insensé, ce mot-là signifie aussi imbécile. Ben oui. Donc des gens qui sont imbéciles, qui ne sont pas du Seigneur, mais qui se disent chrétiens, docteurs, prophètes, et qui peuvent même vous côtoyer, ils sont imbéciles, ils ne comprennent rien, ils vont en enfer. Ils vont être là tout au long du chemin juste pour vous critiquer. Ben oui, c'est ça. Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, au début, moi, quand ces gens-là parlaient, je réagissais, parce que j'étais bien vivant encore. Là, je suis en train de mourir de plus en plus. On sera totalement morts quand il va revenir. Sinon, la chair est encore là. Bien en chair. Quand on disait, tel frère, tel monsieur a parlé sur toi, on a les moyens, non ? On va l'attaquer. Je me rappelle un jour, au état de travail, j'étais pasteur. Dieu se manifestait aussi, toute guérison, miracle, tout ça. comme il a fait de plus en plus gloire au Seigneur. Et une femme qu'on avait, qui était venue, j'avais formée, on avait fait un jeûne de deux jours à sec, elle n'avait pas pu jeûner, elle est partie en rébellion, elle a dénoncé une sec, tout ça, et chaque semaine, elle m'envoyait un courriel, au début, c'était dans les débuts du net, un courriel, donc un e-mail, et un courrier postal. Chaque semaine. où elle m'a insulté, toutes sortes d'insanités, des méchancetés. Elle est partie avec un groupe de personnes. Je n'ai rien fait, juste je lui ai dit, mais tu peux manger, si tu ne peux pas jeûner, tu peux manger, tu es libre. Elle m'en voulait. Et elle a commencé à dire, ton église va être pulvérisée, dans dix jours, tu vas voir, il n'y aura plus rien. Nous sommes en 2002. Et un jour, le Seigneur me dit, tu vas la voir. Je me disais, imaginez, tu vas ouvrir la boîte de lettres, je tremblais parce que son courrier était forcément là. Chaque semaine. Maintenant, je me disais, je veux débarquer chez elle, je veux la cogner. Je sentais le vieil homme, le fou d'avant, je me disais, je vais régler ça une fois pour toutes. Comment ça, c'est réglé ? Le Seigneur me dit, justement, tu vas y aller, mais tu vas lui demander pardon. Je me dis, mais non, je n'ai rien fait. Je lui dis, si, si, tu vas lui demander pardon. L'endurance, la constance, la constance, là, c'est le côté où tu es vivant, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, Mais l'endurance, c'est le côté où tu es mort. Un mort endure tout. C'est ça la différence. La constance, tu es vivant, tu continues à persévérer, tout ça, la constance. Voyez ? Mais l'endurance, l'endurance, c'est la mort. Craché sur un cadavre, vous allez voir, il ne va pas se relever, vous allez dire, écoutez, là, 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 on retarde notre, n'est-ce pas, équipement nouveau. On retarde la promotion du Seigneur. Parce que dans cette marche-là, cette marche, il faut voir ça comme plusieurs montagnes. Voyez ? Tu montes, tu montes, tu montes, difficilement, t'arrives aussi, un peu de répit, un peu de, il y a la gloire, ah, c'est magnifique. Et puis Robin, tu redescends. C'est ça, la marche-là. Donc, l'endurance, là, là, t'es mort. Considérez-vous comme mort. Paul dit dans Romains 6, mort au péché. Maintenant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Je ne veux plus me justifier. Non, mais vous savez, ce n'est pas ça. Non, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi ? C'est le Seigneur qui justifie. Parfois, je dis, tu n'as pas vu la personne, il faut laisser, on n'a pas le temps. Vous arrêtez alors que vous marchez, vous vous arrêtez. Imaginez l'exemple que je prenais, le Seigneur m'a donné hier. Vous avez un chien, un gros chien, un pitbull. Et puis à côté, vous avez un caniche qui est là, qui se tient au bord de la route. qui crie sur le pit, qui marche jusqu'au ciel. C'est que les petits chiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tellement impressionnés par la grandeur, la grosseur d'autres bêtes. Et bien, vous allez voir, les gros chiens, à chaque fois, ils ne s'arrêtent pas. Ils ont de l'assurance. Hallelujah ! Et ils continuent à tracer leur route. Mais dans moi, charnel que j'étais, le Seigneur me travaille de plus en plus, je m'arrêtais sur le petit chien à chaque fois. Les caniches. Qui a brûlé ? Je m'arrêtais. Tu veux jouer avec toi ? Et tu perds beaucoup de temps. Et l'ennemi acclame, il dit, voilà, je l'ai eu, je l'ai eu, j'ai gaspillé sa journée, une semaine, comme ça. Allez, imaginez maintenant sur ta route là, jusqu'au ciel, tu as beaucoup de caniches. Alors, on va faire le calcul de toutes les heures qu'on a perdues. Vous vous rendez compte ? Ben oui. Ça aboie dans nos familles, ça aboie ici. Surtout avec l'Internet, aujourd'hui, tout le monde aboie. qui s'aperçoit que de temps à autre, il faisait une petite pause dans sa marche pour se fixer un peu le caniche. Il dit, attends, moi là, on ne me parle pas comme ça. Tu sais qui moi, qui j'étais ? Quand tu commences à dire, ah, quand j'étais, tu regrettes déjà ? Tu es en train de dire, non, mais le Seigneur, vraiment, tu aurais dû me laisser un peu derrière. La mort ! Regardez le maître, honnêtement, on est loin. on est loin. Le tout-puissant, il vient, sa propre créature, ses propres créatures, lui crachent dessus. Vous avez vu l'endurance ? Il se dit derrière, au point où pilote lui dit, mais tu ne dis rien de tout ce qu'il dit sur toi ? Tu ne dis rien ? Et nous, on nous dit que tout disciple accompli sera semblable à son maître. et nous là, un petit bobo ça nous met, vous savez dans quel état ça nous met là ? On ne mange plus. On fait du surplac et là, chérie, ça ne va pas. Ah non, mais maman, qu'est-ce qui se passe ? Maman ne va pas bien, papa ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un caniche qui aboie. Même les enfants disent, mais papa, il faut continuer. On est grave, heureusement que le père est patient. Je vous assure, on a pris des faux témoins qui sont venus, tu as accusé le Seigneur, accusé, 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 accusé. Rien. Waouh ! Seigneur, aide-nous. Donc la marche, ce n'est pas la prédication, c'est la vie. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. l'endurance. Stéphano, c'est Étienne, pendant qu'on le lapidait, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas cela. On le lapide. Il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu les yeux au ciel. Pardonne-le. Waouh ! Waouh ! Quelle puissance ! Ça, c'est la vraie puissance. Ça, c'est la vraie force. La marche. L'endurance. La constance, l'endurance. Donc, la persévérance. Il y a des petites nuances. La constance, la régularité. D'accord ? Voilà. Donc, on sent que, voilà, c'est linéaire, ça ne bouge pas, même si on peut être un peu perturbé, mais bon, on continue quand même. Voilà. Là, parce qu'on est vivant, donc, dans la constance, voilà, tout ça, c'est constant. Comme une température. On dit, c'est comment sa température ? Ça a monté, ça a baissé, ça a monté. Vous voyez ? Là, c'est constant. Voilà. Donc, c'est parfait. Parce que la personne est en vie. Maintenant, l'endurance, c'est la mort. Tu es mort. On te crache dessus. Ce n'est pas grave. Ça te fait mal. Je suis mort, Seigneur. On avance, je continue. Tu es mort. Et la persévérance, là, il y a aussi le côté de la vie, le côté vie. C'est-à-dire, dans la persévérance, il y a la notion des épreuves. Vous voyez ? Quand vous entendez persévérance, c'est que devant vous, il y a des obstacles. Ok. Comme la course, comment on appelle ça ? La course à la haie, c'est ça, non ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Devant un obstacle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, tu sautes. Donc, dans les Écritures, quand vous lisez, à chaque fois le mot, quand vous voyez le mot persévérance, le mot persévérer, c'est que devant, il y a des obstacles. Voilà. Les sauts qu'il faut faire, devant les obstacles, tout ça. Donc, et ça, c'est... Tu vois, les toutes nuances qu'il y a ? Donc, endurance. Et donc, là, c'est le fait de ne pas s'arrêter sur les critiques, de ne pas s'arrêter sur les dires des hommes, supporter le mauvais traitement. et accepter d'endurer cela, accepter parce que, parce que t'es mort, tu endures, donc tu ne réagis plus. Voilà. Tu ne réagis plus, t'es mort. T'es mort. Et plus, plus on avance avec le Seigneur, le Seigneur, plus il nous tue. C'est ça. Et la constance, la régularité, la persévérance, ben là, tu vois, devant toi, tu vois des obstacles. Comme le Seigneur disait à Caïn, le péché est devant ta porte, mais toi, domine sur lui. L'obstacle est là, mais persévère dans la foi. Quand on voit dans notre génération des hommes comme David Wickerson, qui était vraiment un prophète authentique, américain, et même s'il pouvait croire en la trinité, mais on était comme ça aussi. et c'était un homme authentique, un vrai serviteur de l'horrible. Pour moi, pour beaucoup, comme un père dans la foi, dans le royaume. Il est mort, je ne sais pas, plus de 86 ans. Il a servi le Seigneur pendant 60 ans dans la sainteté, dans la justice. Il était constant dans l'évangile qu'il a prêché, notamment par rapport à la sanctification, la sainteté, la crainte du Seigneur, dénoncer la prospérité, tout ça. Il était dans l'endurance, dans la constance, la persévérance. Donc, c'est un modèle aussi pour nous. Des gens comme Kaku Severin, un frère africain qui est mort à 36 ans, qui était aussi un frère qui a enduré beaucoup de choses, qui était constant dans son évangile, persévérant. Vous voyez ? La course. Ce soir, j'ai vraiment voulu, parce que demain, on est là, et après, demain aussi, si le Seigneur le permet, par rapport à la course, développer d'abord sur ces trois aspects-là concernant la marche. Et demain, si le Seigneur le permet, on parlera sur d'autres aspects. Parce que dans cette course-là, il y a le côté course-course, comme les athlètes, il y a aussi le côté combat. Donc, dans la marche, on parlera du combat, justement. La lutte. Voilà. Parce que nous sommes dans cette arène. Et dans l'arène, vous avez des coureurs, des athlètes, qui courent, qui couraient. Et vous avez aussi des lutteurs. et dans ce mot-là, dans le mot utilisé ici, par rapport à la course, justement, quand le verbe courir ici fait allusion aussi bien à la course-course et aussi à la lutte. Voilà. Et il faut, justement, des règles, comme Paulos le disait, on le verra peut-être demain, qu'il faut des règles, il faut combattre dans les règles du Seigneur. D'accord ? Et on va prendre un passage dans... D'abord, pardon, il nous reste 10 minutes. Là, l'auteur nous dit quoi ? En courant, il faut mettre de côté dans Hébreu 12. Il faut mettre de côté. Là, je pense qu'on en parlera demain. Comment faire pour tenir jusqu'au bout ? À part ces choses-là qu'il faut avoir, l'endurance, la constance, la persévérance. Il faut aussi mettre de côté, premièrement, il nous dit, le fardeau, tout fardeau et le péché qui nous entoure et qui nous enveloppe facilement. Mais un autre mot grec, c'est qui nous entoure avec habilité. C'est-à-dire le péché nous entoure avec telle habilité que si l'on n'est pas prudent, on ne peut même pas se rendre compte à quel point on est, à quel moment on a été attrapé dans le péché. Donc maintenant, pour courir, le marcheur, le coureur ne doit pas avoir de fardeau autre que celui du Seigneur. Le fardeau. Parce que ce n'est pas possible de courir avec ce fardeau-là. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'en tant que coureur, il ne faut pas prendre les fardeaux que le Seigneur ne nous a pas donnés. parce qu'en parlant de fardeau ici, le mot fardeau signifie aussi poids dans le grec. Imaginez, le Seigneur ne t'a pas confié le fardeau d'un pasteur parce qu'il dit prenez mon fardeau sur vous. Son fardeau, c'est quoi ? Par exemple, il t'appelle, il appelle le frère, il lui dit écoute-moi, je te donne le fardeau apostolique. Donc il doit courir avec ce fardeau-là. Mais imaginez, si lui maintenant, il dit non, non, moi je ne veux pas de ce fardeau-là, mais les hommes ont plutôt proposé le fardeau pastoral. Mais il ne pourra pas courir avec ce fardeau-là parce qu'il n'a pas reçu de la part du Seigneur les jambes pour courir avec, supporter ce fardeau-là. Donc il va s'écraser, il va tomber, il va aller avec des femmes faire n'importe quoi, c'est ce que beaucoup font. Donc ils ne sont pas dans leur fardeau, ils ne portent pas leur fardeau. Et l'auteur maintenant utilise un mot très clair, dans le grec, c'est ce qu'on a mis dans la nouvelle version là. Il dit mettons de côté le mot exact, c'est ça, donc posons de côté. Voilà, c'est-à-dire tout au long du chemin, il faut, une fois que tu t'as perçu que tu as ce fardeau-là, pose-le de côté. Pourquoi vouloir endosser une responsabilité que le Seigneur ne t'a pas donnée ? Du coup, ça va être un fardeau. Le Seigneur ne te dit pas, par exemple, de commencer une œuvre, de prendre une salle. Toi, tu prends une salle, mais tu n'auras pas l'argent pour payer la salle. Donc, ça va être un poids pour toi. Et ce fardeau-là peut t'empêcher de courir correctement. Tu peux sortir de la course et ça peut t'amener à faire des calculs humains et à vouloir mettre en place des partenaires financiers qui vont commencer à te contrôler et à contrôler ton message. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de pasteurs. Ils ont voulu, alors qu'ils ont reçu l'appel authentique à la base, mais ils ont pris des fardeaux que le Seigneur ne leur avait pas donnés. Et comme le Seigneur n'était pas la base de ce fardeau-là, de cette responsabilité ou ces responsabilités, ils ne pouvaient pas les soutenir. Donc, du coup, ces gens ont commencé à chercher des soutiens physiques, humains, qui ont commencé à les contrôler, à les manipuler. Donc, du coup, ces pasteurs, ayant des financiers qui le soutiennent, ils n'osent plus dénoncer le mal dans lequel se retrouvent ces personnes-là. Ceux qui sont dans l'adultère ou qui trompent leur femme, leur mari, ou qui sont polygames, ces pasteurs ne peuvent plus dénoncer ces choses-là parce qu'ils se disent si on dénonce, ils ne vont plus payer la salle, payer les voyages, payer ma maison que j'ai prise, une grande maison. Et bien, du coup, le Seigneur les quitte. Waouh ! Et durant cette semaine, on verra tout ce type de fardeau. Voilà. Si la semaine permet. Et pour finir, on prend un dernier passage dans 1 Corinthiens, chapitre 9, 24 et 26. 1 Corinthiens 9, 24 et 26. La parole nous dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix courait, en effet, de manière à le remporter ? » Et le verset 25 parle de la lutte. Là, on parlera de la lutte. Vous voyez bien que dans ce stade, il y a les coureurs et les lutteurs. Le verset 26 « C'est ainsi que je cours, non pas d'une manière ou d'une façon incertaine, mais c'est ainsi que je combats, et non pas comme battant l'air. » Voilà. Il dit au verset 25 « Mais tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs se maîtrisent en tout. Et ils le font, en effet, pour recevoir une couronne corruptible. Mais nous, une couronne, bien sûr, incorruptible. C'est ainsi que je cours. » Vous vous rendez compte ? Non, pas d'une manière incertaine. Donc, il dit « Ceux qui luttent là se maîtrisent, voilà, une autre qualité que nous devons demander constamment au Seigneur qui peut manquer aux coureurs. La maîtrise de soi, le contrôle de soi. Comment veux-tu contrôler, diriger les autres ? Si tu as du mal à te diriger toi-même. Donc, face aux choses de ce monde, face aux problèmes, face aux besoins, face à la tentation, tu ne pourras pas tenir, on ne pourra pas tenir si tu as du mal, si tu n'as pas le contrôle de soi, de la vue, tes oreilles, ta bouche, ta langue, tout ça. Donc, c'est important. Et c'est vrai, Paul parle de se maîtriser soi-même en parlant des athlètes. Voilà. Et nous courons, nous courons, nous courons, nous courons, nous courons. Seul, le Seigneur, c'est le jour où nous allons partir. Voilà. Ça va aller. Que le Seigneur soit béni. Bon courage et on se retrouve demain. Seigneur, aide-nous à courir correctement, aide-nous à être persévérants, aide-nous à tenir ferme, quelles que soient les épreuves, Seigneur, quelles que soient les tentations, quelles que soient même les erreurs que nous commettons tous. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi, à avancer. On a dit le choix, notre Maître et Sauveur. Merci pour mes frères et sœurs, papa. En tout cas, nous nous prions. Adonai. Amen. Sous-titrage ST' 501